Générique ... Quel est le bilan dix ans après la grève du LKP ? Comment vit-on cela quand on est président du MEDEF ? Pour y répondre, aujourd'hui nous recevons l'avis d'un patron, le patron des patrons de l'époque, M. Willy Angel. Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant, et c'est dans Face à la Presse. Bonjour à tous, comme vous l'avez peut-être remarqué depuis le début de l'année, sur toutes les chaînes de télévision et radio locales, on parle des dix ans du mouvement de grève de 2009, le LKP. On entend beaucoup les leaders syndicals à ce sujet, mais personne n'a pensé interviewer le patron du MEDEF de l'époque. Eh bien, aujourd'hui, ETV reçoit Willy Angel, qui a accepté notre invitation. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci d'être venu ici dans les studios d'ETV à Jari. Bienvenue à Jari, parce que beaucoup de gens savent, pensent que nous sommes encore à Bastère. Nous avons cette semaine, comme chaque semaine, notre partenaire du France Antille, notre confrère de la presse écrite André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, est présent. Bonjour André-Jean. Bonjour. Bonjour. Comment avez-vous vécu le LKP, André-Jean ? D'abord, très étonné, très heureux, parce que je trouvais que le discours de Domota était intéressant. Il chamboulait un petit peu les habitudes locales, c'était pas mal. Et puis après, ça a dégénéré, et puis c'était moins intéressant. Certains journalistes ont reçu des cailloux sur leur voiture, d'autres ont été blessés. Enfin, c'était un peu pénible. Depuis 44 jours, à ne rien voir, à traverser Jarry en 2 ou 3 minutes, parce qu'il n'y avait pas une seule voiture, c'était désespérant. D'autant plus qu'on n'a jamais su si la population des travailleurs était pour ou contre ce mouvement. C'est une question que nous poserons sans doute à Ouyangel. Il nous donnera peut-être sa réponse. Parce que certains ont essayé d'aller au travail quand même, en prenant de gros risques. Enfin, c'était une période pénible. Mais enfin, bon, il en est sorti certaines choses. Également sur ce plateau, Thierry Fenderé, journaliste et éditorialiste. Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Yves. Comment avez-vous vécu le LKP ? Alors, je vais vous répondre de manière très courte et très directe. De manière douloureuse et avec le recul, de manière partagée. Bien, merci. Alors, pour débuter cette émission, première question à notre invité. Qui est Willy Angel ? Bonne question. Alors, un chef d'entreprise qui travaille sur le territoire guadeloupéen depuis très longtemps. Je ne dirais pas parce que des fois, je m'effraie du nombre d'années. Il me semble que ma première entreprise que j'ai créée ici, c'était en 1986. Dans quel secteur ? C'était au départ un secteur, j'ai travaillé dans le secteur de recouvrement de créances, après le conseil, après j'ai travaillé dans le secteur de la distribution de produits pétroliers, après j'ai travaillé dans... Enfin, j'ai eu beaucoup d'activités et j'en ai encore beaucoup. Je travaillais dans le secteur de développement logiciel, de l'informatique. Donc, j'ai une palette assez large. Donc, c'est surtout... C'est ça. Ensuite, c'est un amoureux de plein d'autres choses. Je ne suis pas que chez l'entreprise. Je suis avant tout, je dirais, un homme qui a plein d'autres... Comment dire ? Un centre d'intérêt. Alors, j'aime beaucoup la littérature. J'aime beaucoup tout ce qui est culturel. J'adore la philosophie. J'adore l'histoire et la géo. Donc, assez éclectique. Et la musique aussi. Une question de Françanti, André-Jean Vidal. En 2009, vous êtes président du MEDEF. Pourquoi vous a-t-on choisi ? Bonne question. Je me rappelle... Alors, ça s'est fait de manière très particulière. Ça s'est fait un quart d'heure avant l'élection. Un quart d'heure avant l'élection. Mettons 20 minutes. C'est Christian Viviez, dont j'étais le président de la commission formation, qui arrive et qui me dit, il faut qu'on te voit. Alors, c'est vrai qu'il avait annoncé à l'émission. Et il m'a dit, Willy, c'est toi. Voilà, c'est 20 minutes, une demi-heure avant. Et je lui ai dit, mais non, non, ça ne m'intéresse pas d'y aller parce que je suis trop anticonformiste. Parce que Christian savait que j'étais une sorte d'anticonformiste avec des idées un peu originales. Il m'a dit, écoute, je n'arrive pas à comprendre. Quand tu étais à la commission emploi formation, tu refais le mot, je te donne l'occasion de le refaire et tu ne le fais pas, là. Et je lui ai dit, non, 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 écoute, je ne suis pas... Mes opinions ne sont pas forcément majoritaires dans le cadre de notre belle organisation. Il m'a dit, tu sais, moi, j'ai entreouvert une porte, c'est à toi de l'ouvrir. Maintenant, tu vas arrêter de me dire que tu veux refaire les choses. Je te donne l'occasion, pourquoi tu n'y vas pas ? Et puis là, il m'a piégé. Donc j'ai dit oui. Ça s'est passé en quelle année, exactement ? 2007, septembre 2007. C'était assez original. C'était une élection assez originale. Je l'avais tout préparé, en fait. C'était une élection originale, septembre 2007. Thierry Fonderé. Ouli Angèle, dix ans après cette explosion sociale, je pense qu'on peut employer ce terme, historique pour certains, beaucoup moins pour d'autres, qu'en reste-t-il ? Moi, je n'aime pas employer le mot social parce que je trouve qu'il est trop réducteur. Moi, j'aime bien parler d'une crise sociétale parce qu'elle est beaucoup plus complète. Et le mot social est un petit peu galvaudé. Sociétale permet de réintégrer toute la dimension de cette crise qui n'était pas qu'une crise économique qu'on a voulu réduire à 200 euros. Pour moi, c'est une crise d'une société qui a posé la question de son devenir, d'une communauté, la communauté européenne qui a posé la question de son devenir, de son histoire, de son passé, de son identité, de comment on va développer le territoire. Et je trouve que c'était, oui, c'était un moment historique, oui. J'ai toujours pensé, je l'ai dit d'ailleurs, que c'était une occasion ratée parce que c'était une crise sociétale qui posait des questions fondamentales sur notre développement, sur notre identité, sur comment on allait construire ensemble, comment on allait faire, nous, faire communauté. Et je trouve que ça a été un peu galvaudé dans des visions un petit peu réductrices en faisant croire que c'était juste un problème de 200 euros et de pouvoir d'achat. Donc, voilà. C'est un peu mon côté, un peu occasion manquée. Oui, mais la faute à qui ? La faute à qui ? La faute à qui ? Mais je vais vous dire une chose très simple. Moi, je me rappelle de quelque chose de très clair. C'est dans les discussions qui ont lieu au World Trade Center, qui sont télévisées. À un moment, le préfet se lève. L'État s'en va. Il reste que M. Arconte, j'ai toujours apprécié ce geste d'Arconte, on en discute encore parfois, qui reste assis, qui ne bouge pas. Tout le monde est parti, on se retrouve là, silence, on ne sait pas quoi faire. Et je lance quelque chose, je dis, écoutez, là, l'État est parti, est-ce qu'on n'a pas intérêt, c'est de se réunir ensemble, discuter ensemble pour bâtir un projet de territoire et ensuite voir comment on peut le réaliser ? Et là, je me rappelle la réponse de M. Flemin, qui me dit, c'est trop révolutionnaire pour nous. Moi, ce qu'on te demande, c'est les 200 euros. Et là, je me suis dit, ok, on est passé à côté. Donc, la faute à qui ? La faute à notre manque d'audace. La faute au fait que on était encore dans des visions, on était encore dans des visions de nos approches un peu très stéréotypées, que le fait que l'État... En fait, c'était une révolution qui demandait à l'État de payer la révolution. C'est absurde. Oui, un non-sens. Complètement. On était encore dans le lieu commun. Encore un point qui m'a choqué. Je me rappelle d'une tirade d'Ideo Mota qui disait, nous, Antillais, nous sommes nonchalants. Nous sommes des fois mal coiffés, tout le reste. Et là, je me suis dit, est-ce qu'il s'en rend compte qu'il est en train de véhiculer un stéréotype qui est très européocentré ? Donc, je trouvais que c'est une espèce de révolution qui était particulière. Occasion manquée, manque de vision, manque de perspective, manque de... véritablement de caractère subversif. Vous pensez qu'il le pensait vraiment ou c'était plutôt par ironie ? Que ce soit l'ironie ou pas, quand c'est dit, quand c'est télévisé, quand on véhicule un tel stéréotype pour dire que c'est notre identité, moi, ça me choque. Et je ne pense pas que c'est l'ironie parce que... il y a les postures. Quand on regarde un petit peu la manière... Non, je pense que... Je pense qu'on n'a pas cultivé ce qu'on appelle notre originalité, notre singularité, qui est pour moi le métissage. Ce n'est pas un stéréotype. Je ne me reconnais pas dans la vision qu'on a de moi-même. Je reconnais dans la vision que je donne de moi-même. C'est une autre approche. André-Jean Vidal, question de France Antille. Le préfet s'en va, stupeur, mais chance. Chance, puisqu'on se retrouvait entre Guadeloupéens, ça aurait pu être une chance. Et à ce moment-là, les élus eux-mêmes, il y a donc Victorin Lurel, très républicain, très vieille France, qui lui dit « Ah non, non, attention, il ne faut pas aller trop loin. » Il y a Jacques Gillot qui parle en créole tout de suite, qui se met du côté, mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'après, ils lui ont fait comprendre qu'il n'était pas dupe, du côté d'Eli Domota et du LKP. Qu'est-ce qui a provoqué ce blocage, en fait ? Parce qu'on aurait pu s'en tenir là et puis voilà. Manque d'audace. Vous savez, manque d'audace parce qu'on a... Je dirais que ce qui nous caractérise, enfin, ce qui nous caractérise, et quand je parle même de moi, ce qui nous caractérise, je parle de la communauté, c'est notre manque d'audace. On a l'impression qu'on a toujours besoin, on a peur de penser par nous-mêmes, on a peur d'oser par nous-mêmes. C'est quand on fait une discussion sur la question institutionnelle, si on continue à savoir si l'enjeu, c'est de savoir s'il faut une collectivité territoriale, deux chambres ou une chambre. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Donc, tant qu'on n'a pas posé la question qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut devenir, qu'est-ce qu'on veut faire de ce territoire, je dirais qu'on aura des discussions qui sont encore des discussions sur la forme. Ce qui est important, c'est qu'on avoir la question du fond et ne pas avoir peur d'aborder la question du fond qui est de dire comment on construit le territoire et comment on s'approprie notre destin. Ça ne veut pas dire qu'on soit indépendantiste. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question. La question, c'est comment on construit un mieux sur ce territoire. Et pour cela, il faut de l'audace. Et le MEDEF était prêt. Oui. Tout ce qui était de ce côté-ci, cette table très symptomatique de la vie économique locale, il y avait quasiment, je crois que vous étiez le seul qui ne soit pas européen, disons-le, de toute la bande, avec peut-être avec peut-être Patrick n'est pas européen, enfin il est très métiste. Voilà, c'est ça. Patrick d'alcooler. Voilà, c'est ça, Patrick. C'est les deux que je voyais. Ça donnait une drôle d'impression de ce côté tous ces partillers bon teint, de l'autre côté tous ces blancs. Ça donnait une drôle d'impression. Ça donnait une drôle d'impression, mais je pense que le MEDEF était prêt. Je pense que Christian avait raison quand il a dit que l'on trouvait Christian Viviès. Christian qui était aussi atypique que vous l'êtes, lui, il n'y avait aucun doute. Christian Viviès avait raison quand il a dit j'ai entre-ouvert une porte, c'est à toi de l'ouvrir. Et à ce niveau-là, j'ai fait le job. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de l'image, il y avait des choses qui étaient difficiles à comprendre du fait de notre passé, notre histoire. maintenant, je pense qu'au niveau de l'audace, nous étions beaucoup plus près que tous les autres. Mais pour aller jusqu'au bout, à ce titre, j'avais écrit dans ma profession de foi, j'ai reçu ma profession de foi que j'avais écrite en 2007, juste avant de prendre la présidence, le premier conseil d'administration que j'ai fait en tant que président, et dans lequel je disais que notre engagement devait être un engagement sociétal pour le développement du territoire, et c'était la feuille de route que je m'étais donnée. Donc, c'est vrai qu'on était prêts psychologiquement, on était prêts à assumer. Et c'est peut-être pour ça qu'on a été autant, je dirais, on a été pratiquement les seuls interrocupeurs du LKP, les seuls à dire oui, ce que vous dites est intéressant, mais ce n'est pas forcément la meilleure manière de le faire. En fait, on s'est retrouvés seuls à discuter avec eux, tout le monde était parti, l'État était parti, les politiques étaient, soit il faut faire attention à ne pas bousculer, soit je suis d'accord avec eux, mais des gens qui discutent comment on construit le territoire avec nous, parce qu'on était prêts psychologiquement, on était prêts. D'ailleurs, au World Trade Center, c'est une réunion qui était médiatisée, la plupart, je rappelle, à ce moment-là des chaînes de télévision étaient en grève, seule une chaîne diffusée en direct, sans forcément avoir de traitement d'information. Le poids des images était marquant quand même, puisque je me souviens moi-même étant présent, nous avions les élus d'un côté, les chefs d'entreprise, vous étiez la seule personne, l'homme de couleur, si vous voulez. À l'État, il n'y avait, disons-le, que des Blancs. Est-ce que vous pensez que le fait de diffuser des débats en direct, comme ça se passait à cette époque-là, est-ce que ça a eu une influence dans les négociations et peut-être également pour envenimer à un certain moment donné le conflit ? Non. Je pense que ça a eu l'avantage... Alors, on était dans une crise sociétale atypique. Maintenant, on voit les Gilets jaunes en France, mais nous, on l'a fait avec 10 ans d'avance dans ce qu'on appelle une crise globale sociétale. Le fait de... On a inventé un nouveau mode de négociation, qui est alors qui est repris par les débats télévisés, qui est qu'on dit les choses, il fallait les dire aux vues aussi de tout le monde. Ce que ça nous a forcés, c'est à nous regarder tels que nous sommes et à aborder les questions de fond. Pour le coup, je dis que c'est une occasion ratée parce qu'on n'aurait pu aller dans les questions de fond. Alors, c'est vrai que notre passé est un passé douloureux, mais qu'il faut arriver un jour à le regarder en face et à dire comment on fait nous, comment on fait communauté. Et ce que je reprochais d'ailleurs à Elido Mota quand on avait une discussion dans la négociation, je dis mais le nous et le yo, c'est qui ? Et ça montrait la problématique de cette société antillaise qui est métisse mais qui est encore victime des traces de son passé. Donc, moi, je pense que ça a clarifié les choses. Je pense que ça a été dur, mais ça a permis peut-être d'aider à aborder les questions de fond et à surtout faire en sorte que notre communauté ne dérive plus dans des solutions toutes faites ou dans de la stigmatisation. Parce qu'il y avait beaucoup de stigmatisation, il y avait beaucoup de préjugés. On a pu purger un certain nombre de préjugés et c'était positif. Alors, c'est vrai que j'étais le seul basanier du coin. Mais bon, vous savez, je ne suis pas très sensible à la question de la couleur de peau. C'était difficile à insumer, ça ? Cette position-là ? Non, je connais mon pays. Donc, on m'a appelé Pélage. C'est l'une des insultes que l'habitude qu'on veut faire. Enfin, référence à l'histoire Pélage, le traître. J'ai reçu des coups de fil qui m'ont dit est-ce que tu en rends compte que tu traites à ton pays de la part d'amis que je connais depuis 20 ans, 30 ans même, certains qui m'ont pratiquement agressé. Je ne suis pas dans le bon camp. Je lui ai dit mon camp, c'est la Guadeloupe. Je pense qu'il faut qu'on dépasse cette problématique et cette problématique de la pigmentation. La pigmentation ne définit pas l'homme. Alors, c'était difficile parce que je me suis reçu des tonneaux d'insultes. J'étais l'homme à battre, à haïr, bref, j'ai reçu, ça m'a beaucoup amusé au sens ironique. Ce n'est pas amusant du tout. Ça m'a beaucoup amusé mais je pense qu'il fallait le faire et je ne regrette pas d'avoir tenu la position qui dit qu'un homme ne se définit pas par rapport à son épidère. Sinon, on rentre dans le jeu d'une vision encore européen-centrée. J'ai été extrêmement subversif en fait, je trouve. Thierry Fenderé. Est-ce que vous estimez qu'on attirait tous les enseignements de cette crise sociétale pour prendre vos termes ? Non. Non. Je pense que... Alors, la population, oui, je pense qu'on est population. La population est beaucoup mature. Je me rappelle des gens 3, 4 ans avant que je rencontrais dans les parkings qui me disaient qu'on ne comprenait pas ce que vous disiez maintenant, on comprend. Donc, notre population est beaucoup plus mature. ce qui n'a pas tiré des enseignements, c'est que nos... les acteurs, ce qu'on appelle les... ce que j'appelle les acteurs, oui, ceux qui... société civile, économique, politique, quand on a vécu une crise comme ça, je dirais, il faut se rendre compte qu'il y a quelque chose qui a changé. On est dans un nouveau monde. En fait, la population a beaucoup évolué. La communauté huadeloupéenne a beaucoup évolué. Les gens sont beaucoup plus... comment dire... moins... beaucoup plus lucides. On ne peut pas le dire blanc-noir pour que les gens partent tout de suite dans la révolution. Ils vont analyser les choses. Par contre, on a beaucoup de vieux schémas conceptuels qui perdurent et on analyse encore ce territoire avec des vieux schémas, mais des trucs... des fois, moi, j'ai pris du recul. J'ai pris du recul parce qu'il y a un temps pour la communication, il y a un temps pour l'action discrète et je pense que des fois, l'action discrète est beaucoup plus efficace dans un pays que de parler pour parler. Je pense qu'il y a... il faut analyser avec des nouveaux concepts, il faut analyser le territoire, il faut avec une ambition, une nouvelle vision. J'ai l'impression que les discours sont un peu stérimétiques et ça manque d'innovation. C'est ça. Dans une interview télévisée, récemment, Elie Domota a dit qu'il n'y a aucune société guadeloupéenne qui a déposé le bilan à cause de la grève du LKP en 2009. Que répondez-vous à cela ? Le déni est une... je dirais, est une caractéristique psychologique qui est propre à tout individu. Il est dans le déni. Je ne veux pas... Vous avez des exemples de sociétés ? Il n'y a pas d'exemple. Attendez, je vais vous dire, on peut mettre les 10 000 chômeurs en plus, on peut mettre l'augmentation des dépôts de bilan. À la limite, ça ne sert à rien. On ne convainc pas un religieux. Moi, je sais d'être dans le monde de l'analyse. J'essaie, parce que l'objectivité est quelque chose très compliqué, parce que nous sommes tous subjectifs. Mais essayez de convaincre un croyant, c'est compliqué. On est au domaine de la foi. Ce que vous dites, en fait, c'est qu'effectivement, il y a eu des dépôts de bilan. Effectivement, il y a eu des dépôts de bilan. Effectivement, on a eu une récession économique. Effectivement, on a pris 10 ans pour retrouver, je dirais, je crois, le PIB qu'on avait en 2000. Enfin, on a eu une très faible production de PIB, mais on a pris 10 ans pour retrouver une activité qu'on avait juste avant 2009. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2008, c'est une très bonne année économique pour la Guadeloupe. C'est peut-être l'une des meilleures. Le chômage diminue. On a la crise de... Les entreprises avaient beaucoup investi. On a beaucoup investi. On a la crise de Lehman Brothers qui arrive, mais on n'est pas encore touché parce que notre économie n'est pas une économie. C'est une économie qui vient de transfert public. Donc, on n'est pas encore touché. Et on a cette gré qui va nous faire entrer pendant 10 ans dans un système de crise. Donc, on peut le nier. On pourra amener tous les chiffres qu'on veut. Essayez de convaincre en religion. Essayez de convaincre en croyant. Vous voulez dire que... Ce qu'il dit, c'est qu'il faudrait lui donner des preuves. Mais non, j'aime assez de preuves parce qu'il est du domaine de la religion. Pour vous, tous les éléments que vous pouvez apporter... Ils ne serviraient à rien. Vous savez, dans la dialectique, je dirais, dans la dialectique marxiste, tout est une question de rhétorique. Donc, pour aider, montrer ce que vous voulez, la vérité n'est pas l'objectif. Ce qui est objectif, c'est de convaincre. C'est l'opposition qu'on a dans la philosophie grecque entre Platon et Protogoras. Platon recherche la vérité, et Protogoras joue avec les mots pour faire la règle, pour convaincre. Alors, religion ou dogmatisme ? Mais, vous savez, la religion n'est pas dogmatique quand on sait qu'on croit. Quand je sais que je suis croyant. Donc, c'est la fameuse quand le Christ rendait à César ce qui appartient à César. Donc, quand je parle religion, je ne vais pas dire que c'est des faits objectifs. Maintenant, la religion devient dogmatique quand on est persuadé qu'on a la vérité. Et là, c'est un dogme. Parce que ce n'est pas une vérité qui est immanente, c'est une vérité qui est révélée. Donc, elle est révélée. Ce que vous dites, c'est que c'est une vision différente de la vérité. Je dis que on n'est pas dans une analyse objective. Je dis que quels que soient les chiffres qu'on pourrait amener, certains vont dire que 2009 n'a eu aucun impact sur l'économie et que 2009, au contraire, a permis à l'économie de se développer. Mais je peux le dire, si je veux. Mais quand on fait une analyse, on essaie de faire une analyse logique, mettons scientifique, on essaie de corrobérer ces postulats en regardant la réalité. Et quand on regarde la réalité, on ne peut pas dire qu'il n'y a eu aucun impact. Maintenant, comme je dis, c'est son point de vue, je lui laisse son point de vue, je suis très respectueux de l'opinion des gens, mais je lui dis, ce n'est pas la vérité. André-Jean Vidal, une question de France Antille. On va revenir un petit peu en arrière, Willy-Angèle. Oui. Alors, il y a le LKP avec sa plateforme, son monde, parce qu'on a vu des défilés monstres dans les rues. Et puis, il y a, ça, ce n'est pas illégal, ça. Et puis, il y a, tout d'un coup, un climat d'insurrection. Ça dégénère. Oui. Et ça dégénère pendant, après, pendant une vingtaine de jours. Voilà. Tout d'un coup, on passe de quelque chose qui semble tout à fait légitime, légal, qui a même peut-être l'assentiment de certains, de certains en dehors, même au MEDEF, certainement, qui se disent, oui, c'est intéressant, enfin, pour ce qu'on... Voilà. Et puis, ça dégénère. Comment expliquez-vous cela ? Où y a-t-il eu soit faute, soit manquement, soit... Enfin, bref. Voilà. Vous savez, je vais encore en prendre une parabole. Quand on sème le vent, on récolte la tempête. Ce qui veut dire par là que quand on est en train de... Quand on est dans un mouvement de société, quand on est dans une vraie crise sociétale, ça oblige à une grande responsabilité. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas appuyer forcément sur le ressentiment. Quand on est dans une crise sociétale comme celle-là, qui est une crise de mal-être, mal-être sociétal, ce que j'appelle mal-développement, le problème de notre territoire, c'est que depuis 1947, on a fait du rattrapage social, mais on a oublié de faire du développement économique. Quand on est dans un mal-développement, avec une économie de transfert, avec des gens qui s'interrogent sur leur devenir, et qu'on appuie sur des questions qui sont le ressentiment, le traumatisme de notre histoire et tout le reste, on ne peut arriver à un certain moment qu'à quelque chose qui est le dérapage. On l'a fait exprès ou bien ça s'est fait ? Non, je pense... Parce qu'on n'a pas tenu, disons, le plan initial. Non, je pense que c'est... La responsabilité est quelque chose qui est très dur à porter et à appréhender. Et la démesure, je veux dire la démesure, c'est-à-dire quand on est à cette dimension de pouvoir et tout le reste, il faut avoir la tête très foie pour ne pas se rendre compte de la responsabilité qu'on a vers une société. Donc ça a dérapé parce qu'il y avait des ferments du dérapage. On n'était pas dans une logique qu'on va construire, on va essayer de construire, mais dans une logique où il faut faire payer ou alors c'est moi qui ai raison, toi qui as tort, je dirais à la limite qu'on n'a plus de voix à la parole, on n'a plus de voix à la discussion. Quand on oublie le principe de la discussion, quand on oublie le principe que ce qu'on pense n'est pas forcément une vérité révélée et qu'on peut trouver la vérité dans une espèce d'échange, eh bien on arrive forcément à un dérapage. Et quand on manipule, quand on joue sous les sentiments, quand on joue sous les sentiments... Vous savez, en 2009, ce qui était assez caractéristique, c'est que j'essayais de garder le même discours toujours très posé. Parce que j'avais pris conscience d'une chose, c'est que si je rentrais dans l'émotion aussi, on était dans l'insurrection. Ça partait dans tous les sens. Je pense que les deux fois où je me suis énervé, c'est quand on parlait au World Trade Center, je me suis agacé, j'ai dit, mais attendez, vous voulez faire quoi ? Vous voulez qu'on soit dans une confrontation tout-ci contre tout ? Et là, ça calmait un peu parce que ça montait, ça dégénérait. J'ai essayé de garder le calme parce que j'étais conscient d'une chose, c'est que l'émotion et l'agacement aurait été une catastrophe. Il fallait rester calme. Et j'ai essayé de rester pendant 44 jours. Quand on a des responsabilités, quand on a un petit peu de pouvoir, il faut toujours avoir cette notion de responsabilité parce que sinon, on va retomber ce que les Grecs disaient, la démesure, l'hubris, la grosse tête. Thierry Fandere. Quand on voit comment les organisations syndicales n'ont pas réussi à mobiliser autour de l'anniversaire des 10 ans du LKP cette année, quelle lecture faites-vous de cette incapacité à remettre le couvert ? Parce que les gens ont payé le prix. Dans les discussions, Domota disait souvent on ne fait pas d'omelette sans casser les yeux. On a cassé beaucoup d'œufs. Enfin moi, je répondais si tu veux faire une omelette, casse tes yeux, pas ceux des autres. On a cassé beaucoup d'œufs. Il y a eu beaucoup de dégâts. Et pourquoi ? Pourquoi ? Aucune des solutions préconisées, aucune des solutions proposées n'a été durable, soutenable et apporté un plus ? Maintenant, il faut qu'on s'asseye et qu'on reparlera des vrais problèmes et qu'on les pose clairement sans démesure. Justement, je rebondis là-dessus. Quel est le bilan 10 ans après ? Comme je vous dis, occasion manquée et les vrais problèmes sont toujours là. Il faudra bien qu'on les règle. Les vrais problèmes, c'est quoi ? C'est comment on développe ce territoire ? Quelle est notre ambition commune ? Parce qu'il faut une ambition commune. On ne peut pas faire un territoire et on développer tout seul. Pour les acteurs économiques, politiques, des civils, se disent qu'on est d'accord sur un truc qu'on va faire ensemble et on va avancer. Mais chacun tira à dire qu'on va aller nulle part. Quelle est notre ambition commune ? Comment on le fait ? Quel est le consensus concret pour le faire ? Tant qu'on n'aura pas posé ces questions, on pourra s'amuser à discuter, à proposer, à faire ce qu'on veut. Mais bon, on ne va pas aborder les questions de fond. Les questions de fond, c'est où veut-on aller ensemble ? Il y a eu les états généraux quand même. Oui, mais les états généraux, je peux vous donner. Il y a les états généraux, il y a le SAR, il y a le SRD2I, il y a le PLU, il y a le SCOT aussi. Oui, mais ça a été fait, ce que vous dites. Ce sont des outils. Comme vous dites, si on confond la vision avec la stratégie et la tactique, c'est qu'on a un gros problème. Je dirais, il y a toujours cinq questions fondamentales. Pourquoi ? Où ? Comment ? Avec qui ? Et quand ? On pose toutes les questions opérationnelles. On pose la question du pourquoi, le sens. On va où ? Je peux faire des outils qu'on appelle le SAR, le SRD2I, les états généraux de la famille, les états généraux, de l'outre-mère, les états généraux, de l'alimentation. Mais d'accord ? Ok, why ? Pourquoi ? À quoi sert ? Qui pose la question ? Vers quoi on va ensemble ? Qu'est-ce qu'on veut construire ? Personne n'aborde la question. Il faut dire que c'est compliqué. André-Jean Vidal. Et à l'époque, on peut s'étonner ou bien remarquer que l'État ne bouge pas beaucoup. Le préfet, ici, on ne le voit plus pendant... C'est dépassé. On ne le voit plus pendant 44 jours, quasiment. Ou à la fin, pour la signature, entre-temps, il y a Gégo qui arrive, qui a un jeu un peu... Ambigu. Un peu ambigu et qui même met de l'huile sur le feu en étant avec les uns contre les autres, en tenant des propos particulièrement étonnants. Alors, commentaire de tout ça ? L'État... L'État a été dépassé. L'État a été dépassé parce que c'est une crise de nouveaux genres. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. En plus, il ne faut pas oublier que c'est la nouvelle équipe de Sarkozy qui arrive au pouvoir. Donc, on est encore des gens qui n'ont pas cette vision d'outre-mer. Et puis bon, il faut avouer que c'est la fin de l'époque Focard. C'est ça. D'accord ? C'est toute l'organisation qui a été mise en place, toute la vision de l'outre-mer, qu'il soit français ou pas français, qui a été structurée autour de la vision de Focard. Tous ces gens-là partent et il y a une nouvelle équipe qui arrive et qui se pose la question à quoi ça me sert tout ça. Donc, on arrive avec des gens qui ont une vision très européocentrée. Si vous essayez d'analyser les Antilles ou l'outre-mer ou les sociétés métisses avec une vision qui est celle qu'on a en France qui est européocentrée, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez absolument rien. Donc, nous avons quelqu'un qui débarque avec une vision très européocentrée, qui ne connaît pas les Antilles, qui a des choses, beaucoup de préjugés, des stéréotypes et qui gère sa carrière. C'est un politicien. Ça ne l'a pas réussi. Ça ne l'a pas eu réussi. Mais l'ambition qu'il avait, c'est de faire un coup d'éclat, de gérer la situation en une semaine et de retourner et de promouvoir un autre ministère. Il gérait sa carrière. C'est ça. Mais le truc qu'il y a, c'est quand même qu'il a mis de lui sous le feu. Il trouvait nos motards très sympathiques, il trouvait les patrons vraiment infects. Voilà. Et puis, d'un coup, après tout ça, c'est la fuite, il n'y a pas d'autre mot. C'est la fuite. C'est la fuite. Il lâche tout le monde. Il s'est fait piéger. Voilà. C'est ça. Oui, c'est ça. Non, je pense que c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est beaucoup plus subtil ou beaucoup plus pervers. C'est comme on veut. Ou beaucoup plus cynique. Pervers, oui. En fait, ce qui se passait, c'est que nous étions dans cette réunion à la préfecture qui a duré quand même près de 24 heures, dont 14 heures séquestrées. C'est ça. Nous étions séquestrés avec l'approbation du ministre. Absolument. C'était un petit piégé, quoi. Oui. Piégé par le ministre et puis d'autres personnes. Et en fait, le ministre nous disait, mais signer les 200 euros, signer, ça n'aura aucun... Parce que nous, on posait la question. Alors, chose à rétablir. Ce n'est pas les rentes qui auraient été pénalisées ou les grands groupes qui étaient pénalisés par les 200 euros. C'est tout le petit tissu de PP et PME qui étaient fragilisés. Et il y avait un anticonformiste du coin et quelques anticonformistes, dont Patrick Villal-Collet, dont Didier Payen, dont M. Vion, Nicolas Vion, qui était arc-bouté. On menait la résence. On dit, mais pas possible. On ne peut pas faire un développement économique en tuant tout le réseau de TPA, PME. Et Gégo qui nous disait, mais rassurez-vous, nous avons prévu 220 millions d'aides pour vous. Et l'astuce qu'on a eue, alors, aide budgétaire. Vous savez, un budget, je dote quelque chose, mais ça ne veut pas dire que je vais vous le donner. C'est un budget, c'est du prévisionnel. Et nous, on a dit, écoutez, on va faire une chose beaucoup plus simple. Comme vous avez un budget de 220 millions, on va plus loin. On fait de l'aménagement de territoire. On crée une caisse, une caisse paritaire à statut financier. Et chaque début d'année, quand le budget est voté, vous balancez les 220 millions dans cette caisse et on l'achète de manière paritaire pour l'aménagement et le développement de territoire. Ça ne pouvait pas... Et là, on a écrit. On a réussi à amener les syndicats à notre position. À 7h30 du matin, on a envoyé le statut de la caisse avec le courrier, mais on a demandé que M. Fillon signe. Et on a attendu de 6h30 jusqu'à 7h30 du matin. M. Gégaud nous a dit que le document va arriver, rendez-vous à 15h pour signer l'accord au niveau de la caisse paritaire et à 15h, il a été expédé. Donc, je ne... À 15h, il était sur la route en train de partir vers l'avion. Il était exfiltré. Oui, c'est ça. Absolument. Nous, on montait vers Bastia et il était exfiltré. Absolument. Alors, je vais vous dire une chose. Alors, peut-être qu'il y avait réellement 220 millions inscrits. On peut inscrire ce qu'on veut dans un budget, c'est du prévisionnel. Mais nous, nous avions entraîné une autre problématique, c'est de 220 millions inscrits qui devaient être affectés. Ils devaient être là. Et M. Fillon, il était venu 8 mois avant pour dire que j'ai un État en faillite. Alors, je comprends que M. Fillon, il a dit, non mais attends, il a dû dire à son ministre, attends, je t'ai envoyé là pour régler la situation, tu me ramènes 220 millions de plus dans le déficit de la France. Qu'est-ce que vous me dise ? Donc, il a été ramené. Thierry Faudhéry. Aujourd'hui, Willy Angèle, moi je reste dans le présent, tendance à dire que le passé, c'est le passé. Oui, le passé, c'est le passé. On observe une inquiétante volonté de la part des syndicats, je veux dire, de certaines organisations syndicales, de faire des questions raciales un carburant du soulèvement sociétal espéré. En 2009, vous avez été un des rares qui a su dire non. Est-ce que vous en êtes toujours ? Est-ce que c'est vous qui allez dire ça suffit, stop ? Ah ben, plus que jamais, je dis non. Alors, maintenant, je suis... Vous avez vu, j'ai pris du recul. Moi, je suis ceux qui pensent que quand on a des responsabilités qui vous donnent un tout petit peu de pouvoir, comme le pouvoir corrompt, ça vous donne... Ça corrompt aussi efficacement que l'acide. Il faut savoir se retirer pour prendre du recul ou retourner dans le monde réel. Parce qu'après, on a un phénomène qui est un phénomène grosse tête. On croit qu'on marche sur l'eau et ça, je vais laisser ça à un seul homme qui a réussi à le faire. Et je n'étais pas là pour le vérifier. Mais je crois en lui. Donc, la question raciale est la question la plus absurde qui puisse exister. Et quand on est au stade de faire de la race un argument politique, économique ou social, c'est qu'on n'a pas grand-chose à proposer. Donc, la race, c'est une absurdité. D'ailleurs, il n'existe pas de race. Notre passé est traumatique. Notre passé a été racial. Est-ce qu'il faut qu'on reste dans ce passé ou est-ce qu'il faut qu'on le dépasse ? Moi, je pense qu'il faut qu'on le dépasse. Parce que je suis fier d'être métisse. Alors, c'est vrai qu'il y aura toujours des racistes comme il y a des imbéciles partout. On n'y peut rien. On retrouve des imbéciles. C'est une proportion et il y a toujours des imbéciles et des racistes partout. Mais il y a deux options. Soit je rentre dans leur jeu, soit je ne rentre pas dans leur jeu. Je pense que nous avons... Nous pouvons ne pas rentrer dans le jeu en nous définissant comme métisse. Nous sommes de pensée métisse, de culture métisse. Nous avons une chance inouïe. C'est celle-là. Pourquoi voulez-vous qu'on rentre dans une espèce de... Alors, une fois qu'on a dit ça, comment peut-on faire ensemble ? Le dire haut et fort, comment on le fait ? Le dire haut et fort et donner l'argument contraire chaque fois qu'il est possible. Quand vous avez des gens qui parlent de... Alors, ce n'est pas des jugements. Le jugement ne servira à rien. C'est l'argumentation, la confrontation. C'est dire, non, ce n'est pas vrai. On ne doit pas rentrer dans cette logique que la race, il n'y a pas de race supérieure ou de race inférieure. Il y a des hommes. Ils ont une pigmentation différente. C'est tout. Mais définir, c'est par le comportement et l'exemple que l'on peut apporter quelque chose. Et les gens qui disent ça, je leur dis, c'est d'essayer de voir quel exemple qu'ils pourraient avoir pour essayer de nous amener à nous élever et pas à nous rentrer dans le caniveau. Toujours dans le moment présent, actuellement, il y a la grève en métropole, la grève, le mouvement des gilets jaunes. Y a-t-il une similitude avec le mouvement LKP ? Et pourquoi, selon vous, les gilets jaunes ce mouvement-là n'est-il pas suivi dans notre département ? Alors, il y a une crise similitude parce que c'est une crise sociétale. Ce n'est pas une crise sociale. C'est la même chose. C'est une crise sociétale. C'est une crise de mal-être et de mal-développement. Comme ce qu'on a eu. Parce que la France, c'est un pays qui connaît un mal-développement. C'est une crise aussi qui nous permet, nous, Antillais, de voir à quel point on est beaucoup moins, notre communauté guadeloupienne est beaucoup moins fragmentée que la société métropolitaine. La société métropolitaine est fragmentée même. On ne peut pas imaginer. Je veux dire, ce qu'on voit dans nos jours, c'est que vous avez une certaine composante de cette société, qui est la composante mondialisée, plutôt avec un haut pouvoir d'achat, qui n'arrive même pas à concevoir qu'il puisse exister autre chose que ceux qui existent dans cette communauté. Le niveau de fragmentation de la communauté métropolitaine, je dirais, c'est quelque chose qui n'a jamais existé aux Antilles. Ce sont des gens qui n'arrivent pas à comprendre ce que leur disent les gilets jaunes des territoires, qui vont parler de territoire, de... Je ne sais pas. Vous savez, les gens... La France est vraiment très particulière. Je peux dire que je connais mieux la métropole que certains métropolitains qui appartiennent à cette société élitiste, mais ce sont des gens qui ne connaissent plus Paris, Shanghai, New York, Bonn, Washington que l'Aveyron, l'Auser. Ils n'ont jamais été dans le Périgord, ils n'aiment pas où c'est. Quand vous parlez de fragmentation, pour bien comprendre... Fragmentation, c'est cloisonnement sociétal ou culturel ? Les deux. En France, vous avez un cloisonnement qui est très fort au niveau social, classe sociale et culturelle. Vous avez une société qui est très mondialisée avec des références qui sont mondialisées. Leurs références, comme je vous le dis, c'est plus Washington, Londres, Paris que Brodel qui va écrire l'identité de la France. Ils ne savent pas ce que c'est. Une dernière question de Réjean Vidal avant de passer à la suite de l'émission. C'est une question que vous auriez pu poser. C'est pourquoi, selon vous, n'avez-vous pas été invité dix ans après sur d'autres antennes pour vous exprimer sur ce sujet-là ? Je pense que je suis trop subversif. Je suis beaucoup trop subversif. Je pense que c'est ça qui fait la différence. C'est que je suis... Vous savez, il y a... On peut être médiatique sans être subversif. Je n'ai pas été invité parce que mon discours peut être trop dérangeant. Il était déjà à l'époque. Donc, c'est... Et quand on est dans une dimension médiatique, ce qu'on va... Ce qui est... Enfin, ce qu'on fait, c'est ce qui est censé intéresser l'audimat. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez une posture plutôt de médiateur pour apaiser les choses que l'inverse... Non. J'ai une posture de médiateur, mais j'ai une posture de personne qui soulève les questions de fond et qui dit poliment des choses qui peuvent gêner. La différence entre le... On peut dire très gentiment sans hurler des choses qui peuvent être très subversives. Et souvent, aux Antilles, on a l'impression que celui qui crie plus fort qui a raison. Non, ce n'est pas celui qui crie plus fort qui a raison. c'est celui qui va essayer... Il faut qu'on rentre dans une dynamique de la discussion et je peux gêner en disant « Écoutez, c'est bien beau, mais ce n'est pas là le fond du problème. » Donc, je pense que c'est pour ça. Merci. C'est le moment de notre rubrique 5 minutes en question. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique, M. Angel. Vous avez tout simplement 5 minutes pour répondre à un maximum de questions. Est-ce que vous êtes prêts ? On y va. On y va. Que pensez-vous ? Top chrono, bien sûr. Que pensez-vous des idées et du combat de l'UGTG ici en Guadeloupe ? Êtes-vous d'accord avec ça ? Et notamment sur les idées anticolonialistes ? Je suis d'accord sur le fait que nous devons dépasser la colonie. Je ne suis pas d'accord et qu'on doit arriver à quelque chose d'autre. Je ne suis pas d'accord sur leur méthode et je ne suis pas d'accord sur leur finalité. André Janvi. Oui. Parce qu'ils ne disent pas où ils veulent aller et quelle société. Donc moi, ça bloque. Mais pourtant, ils n'avancent pas cachés. Ils veulent l'autonomie de la Guadeloupe. Oui, mais ce n'est pas le problème. L'indépendance même. L'indépendance. Je vais vous dire, moi, vouloir l'autonomie et l'indépendance, ce n'est pas le problème. C'est comment on l'obtient. Est-ce que c'est la population qui vote ou est-ce que c'est une dictature qu'on met en place ? C'est la question que j'aime fondamentale. Et deuxièmement, l'autonomie, pourquoi ? Pour un mieux-être ou pour la misère ? Moi, attends. Tant qu'on n'aura pas posé ces questions, moi, je ne suis pas contre. Je me sens profondément français. Je n'ai pas de problème avec ma nationalité. Mais si la population de mon pays décide que l'indépendance ou l'autonomie, c'est mieux, moi, je dirais, OK, mais ce sera une économie de mieux, de mieux-être, de plus de richesse. Il y a des pays qui sont indépendants, mais comme l'Islande et qui ont un niveau de vie assez appréciable et qui ont su dépasser les crises. André-Jean Vidal, il nous reste 3 minutes 40 minutes. On ne va pas cracher dans la soupe, mais est-ce que le rôle des médias extérieurs aux médias guadeloupéens n'a pas attisé le feu ? Bien sûr, parce qu'ils ont répondu à une scénarisation qui est Robin Desbois contre le chef de Sherwood. Alors, je suis tel chef de Sherwood et en 2009, Ido Mota était Robin Desbois avec Robin Desbois et Che Guevara. Donc voilà, c'est la mise en scène. Il y a une mise en scène des médias extérieurs, mais bon, c'est l'entertainment. Thierry Funderet. Le dialogue social en Guadeloupe en 2019, mythe ou réalité ? Alors, je vais répondre à une chose comme cet exupéry. Le dialogue social, on n'a pas le prévoir, on a le rendre possible. Je peux vous dire que c'est l'une des seules commissions que j'ai gardées au MEDEF, c'est rendre possible le dialogue social. Donc, je travaille avec certains concrètement à mettre les bases du dialogue social en place en toute discrétion, en faisant pas beaucoup de communication, mais en travaillant dans le fond. C'est pour ça qu'on a signé un pacte avec la plupart des syndicats salariés, hormis le GTG, pour favoriser les actes sociales et qu'on essaie de le faire pas à pas concrètement. On va essayer de travailler au développement des, comment dire, filières professionnelles. On y va pas à pas, méthodiquement, et dans le cadre de la légalité. Et pour l'application des conventions collectives ? Ça a commencé déjà. On a fait, dans l'application des conventions collectives, il faut faire la distinction entre les conventions collectives locales, ce qu'on appelle les conventions collectives locales qui ne sont pas des conventions collectives. Donc on a fait un tri, d'accord, qui sont des accords collectifs. On a essayé d'identifier là-dedans celles qui avaient statut de convention collective et il y a un courrier qui partira dans lequel on a identifié les 212 ou 213 conventions collectives nationales qui sont déjà appliquées sur le territoire. Donc avant de faire, avant de dire Yaka, Faucon, on fait un tas de lieux. Nous, on l'a fait stater lieu, objectif, ça a communiqué bientôt par le président du Méditer avec la liste des conventions collectives à tous nos adhérents applicables et après, on commence pas par pas pour construire et ouverture et élargir la couverture conventionnelle dans le cadre de la loi avec des textes juridiques qui sont applicables à tous et dans notre système juridique. Donc le patronat n'est pas réfractaire à l'application des conventions ? C'est lui qui l'a initié. C'est lui qui l'a initié. Alors bien sûr, il y a deux options. On peut passer son temps à jeter l'anathème et à dire lui il est méchant, moi je suis gentil. C'est comme quand on dit qu'il n'y a pas eu d'impact sur l'économie de 2009. Alors il nous reste une minute vingt. Excusez-moi, André-Jean Vidal ? Bon, il y a le patronat, il y a les patrons, il y a l'UGTG, il y a les syndicats. Exact. Est-ce que tout ce monde se retrouve maintenant d'une autre façon, d'une manière apaisée, responsable, volontaire pour changer en bien la société ouedloupéenne ? En une minute. Oui. C'est l'effort que nous faisons. En tout cas, en ce qui concerne les uns les autres. Oui, c'est l'effort que nous faisons. Maintenant, l'effort que nous faisons les uns les autres. En tout cas, au niveau du MEDEF, on y va, on discute avec tous les autres syndicats. Qui discutent avec vous sans aucune réticence, sans aucune réticence, avec vraiment la volonté, non pas politique, mais sociale, de changer les choses ? Je pense qu'il y a de plus en plus dans les syndicats des courants, des courants ou des forces qui sont pour une construction. Mais vous savez, même au niveau du monde économique, qui a des courants, des forces. Chez nous, on peut dire que majoritairement, aujourd'hui, au niveau du monde économique, on a compris l'obligation de discuter, l'engagement sociétal, on y croit. Ça existe au niveau des syndicats. Il y en a d'autres qui sont plus en avance que d'autres. Il y en a qui sont en retard. Top. Merci. Les cinq minutes se sont écoulées. C'est déjà l'heure de la pause pub. Restez sur ETV. L'émission continue juste après cette petite pause. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada